Hé! Je suis sûre que je peux faire une omelette avec ses oeufs! Ta-da! Oh! Et avec lui... Attention! Nouvel oeuf en approche! Oh! Je n'ai plus qu'un seul essai! Non, mon chéri! Pose cette batte! Ouf! Tu vois cet oeuf? Les coquilles n'ont pas leur place dans la poêle! Tu y arriveras en t'entraînant! Hum! De la pâte à tartiner! Bonjour! Tu as bien dormi? Dis-moi que c'est du chocolat et pas autre chose! Je t'en prie! Trop bon! Miam, 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 miam! Je pense que j'ai besoin d'un peu plus! Voilà! Dégueulasse! On ne t'a jamais appris les bonnes manières? Oh attends! Non! Bon, je ferai mieux de nettoyer ça! Il y a autre chose dans ce pot? Une banane? Beurk? Au moins, il mange des fruits! Voyons voir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur! Du soda? Comment c'est possible? Bon, jeune homme, on doit faire quelque chose contre cette pagaille! Vous retirez les lunettes? Maman, je me suis déjà lavé la semaine passée! Pas d'excuses! Tu as besoin d'un bain! Maman, je veux du soda! Pas de l'eau! Ça a un goût dégueulasse! Arrête de te plaindre! Ce distributeur de savon me donne une idée! On va te sécher! Il est temps de manger! Arrête! Tu vas encore tout salir! Essaye ça! Une explosion de chocolat! Wow! Je t'en prie! Du chocolat sans verre de saleté! On va simplement l'étaler! À moi! À moi! À moi! Délicieux! Délicieux! Encore! Pile ce que j'aime! Mange bien, trésor! Je déteste être malade! Mon pauvre petit bonhomme! Tu es brûlant! C'est pas bon signe! On va te remettre sur pied! Je vais m'occuper de toi! Qu'est-ce que c'est? Je plaisante! J'ai besoin de ça! C'est encore une blague! Voici ce dont tu as besoin! Mais j'aime pas ça! C'est caca! Mais tu dois guérir! Ouvre grand! Non! Ah! Maman! J'ai dit non! Oh! Regarde maman! Hum! J'ai vu du coca! Je crois que je sais comment te faire prendre ton sirop! Récupère une canette de coca vide! Ouvre-la! Place le flacon de sirop pour la toux dedans! Referme la canette! Et mets une paille à l'intérieur! Voici un coca, mon chéri! Bois-le! Merci maman! Gentil garçon! Ça sent bizarre! Mais j'aime bien! C'est trop drôle, papa! Regarde! Tu as vu ce qu'il vient de faire? C'est tellement bête! Chéri, donne un peu de glace à ton vieux père! Tu es en train de tout manger! D'accord, mais seulement une cuillère! Merci! Je serai bien dans une minute, papa! Hé! C'est vraiment bon! Ok! Retour au film! Peut-être que je ne peux pas! J'ai dit que je n'en prendrais qu'une! Une autre bouchée ne peut pas faire de mal! Ce film est trop bien! Encore une cuillère et c'est bon! Promis! Hum! C'est vraiment une soirée parfaite! Hein? Oh non! Où est-elle passée? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que le chien l'a mangé! Attends! On n'a pas de chien! J'ai pensé que ma peluche pourrait regarder le film aussi! Merci d'avoir regardé ma crème glacée, papa! Tu as tout mangé? C'était... La crème glacée était tellement bonne! C'est bon! Je pars d'ici! Adieu! Mon cœur! Qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Non! Je dois remplacer la crème glacée! Et vite! Hum! Du jus de carotte? Je suis un génie! Verse du jus dans un verre! Place du papier aluminium par-dessus! Presse le papier aluminium fermement et ensuite enfonce-y un pâtonnet! Mets le verre au congélateur et attends que tout se mette en place! Juste un temps! Hé, papa! Oh! Des esquimaux! Et je les ai faits spécialement pour toi! Pour moi? Waouh! Excellent! C'est délicieux! Je suis heureux que tu aimes! Fiu! C'est pas passé loin! Ça donne soif! Tellement! Heureusement qu'on a du soda! Attends! Il faut que j'attrape un truc! Regarde cette ouvre-bouteille! Trop cool, non? La capsule s'en va toute seule! Simple et efficace! Nananère! À toi! Si tu le dis! Euh... Où est-ce qu'il va? Hein? Hé! Je peux te prendre ton vélo! Quoi? Je te le rachète! Dis-le! Il est à toi! Merci! Je vais le mettre ici! Et je vais me servir de la pédale pour enlever la capsule! Waouh! Mais tu viens d'acheter un vélo, là? Bah oui! À la tienne! Hum! Maintenant, je vais ouvrir la canette! J'ai juste à retourner mon ouvre-bouteille! Et je soulève la languette! Pas mal, non? C'est super pratique! Euh... Ok! Je n'ai rien d'aussi chic! Je vais juste utiliser mes doigts! C'est assez simple! Mais... Bon... Égalité, je suppose! On peut déguster nos sodas, maintenant! Un dernier dodo avant le théâtre! Ça va être génial! J'ai trop hâte! Qu'est-ce que j'ai mal dormi? Je me sens trop mal! Atchoum! J'ai mal partout! Coucou, ma belle au bois dormant! Oh! Je ne me sens pas très bien! Fais voir! Tu as de la fièvre? Mets ça sur ta tête! Ce sirop pour la gorge va te faire du bien! Où vous grand la bouche? Berk! Il faut que tu te reposes! Mets le théâtre! Je ne peux pas rater le spectacle! J'attends ça depuis trop longtemps! Je suis désolée, ma chérie, mais tu es malade! Oh! Attends voir! Je crois savoir comment te remonter le moral! Prends une boîte de céréales et découpe un rectangle! Place la boîte à l'horizontale et colle une bande de ruban adhésif au travers! Fais ça avec une bande de ruban adhésif d'une autre couleur! Alterne les couleurs jusqu'à recouvrir toute la boîte! Ensuite, enlève ce qui est au-dessus du trou avec des ciseaux! Maintenant, prends deux serviettes en papier et plie-les! Comme ça! Colle les serviettes à l'intérieur de la boîte! Fais deux entailles sur le dessus et glisse un bâtonnet en bois dans chacune d'elles! Pour finir, dessine des personnages sur des feuilles et colle-les aux bâtonnets! Prête pour le spectacle? Mais non! C'est trop bien! Je me suis dit que c'est le théâtre qui allait venir chez toi! Qu'est-ce que tu en as pensé? Wouh! Encore! Atchoum! Bah! Ça, c'est bien dégoûtant! J'espère que ce n'est pas contagieux! On peut être malades ensemble! Génial! C'est l'heure de manger, ma puce! Assez-toi, je reviens tout de suite! D'accord, maman! Et voilà un bon repas! Il y a tout ce dont une jeune fille de ton âge a besoin! Euh, c'est quoi? J'en veux pas! Quoi? Mais il faut que tu manges, Stacey! Non, je crois que j'ai pas très faim! Très bien, donne-moi ça! Qu'est-ce que je pourrais faire? Il va falloir que je lui trouve autre chose à manger! Oh, je sais! Stacey adore les nouilles! Et voilà! Euh, tu veux que j'avale ça? C'est très bon! J'en doute! Ouh là, elle fait la difficile aujourd'hui! Elle se croit où au restaurant? Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hum, des céréales, c'est toujours une bonne option! Et elle est partie! C'est génial! Tu ne vas pas t'en tirer aussi facilement! Fais-moi confiance! Stacey, il faut que tu manges quelque chose! Ah, encore toi? Ça suffit, jeune fille! Oh! Encore c'est joué, évidemment! J'ai bien failli faire tout tomber! Je t'ai préparé un bol de délicieux céréales! Ça commence à être gênant, maman! Allez, je sais que t'en as envie! Non, merci! Oh, j'ai tout essayé! Je suis à court d'idées! C'est pas trop tôt! Où j'en étais? Bon, eh bien, je vais le manger moi-même, ce bol de céréales! Elle ne sait pas ce qu'elle rate! Une seconde! Le petit train! La solution était juste sous mon nez! C'est si facile! Je crois que j'ai la solution! Il ne faut pas que Stacey me voie! Heureusement, elle est bien trop absorbée par ce jeu ridicule! C'est maintenant ou jamais! Je prends le train et les rails! Il est temps de se mettre au travail! Je pose les rails sur la table! Je les assemble! Je fais une grande boucle! Ça devrait faire l'affaire! Maintenant, je mets le train dessus! C'est pas mal! Hé, Stacey! J'ai quelque chose à te montrer! Maman, je suis occupée! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça! Viens voir! C'est quoi? Wow! T'es sérieuse, là? C'est trop cool! Ça m'a ouvert l'appétit! J'arrive pas à croire que t'aies fait ça! C'est la meilleure idée du monde! Je sais pas par où commencer si seulement tous mes repas étaient comme ça! Regardez! Le train va passer! Oh! Cette femme a l'air bonne! Il me faut de la sauce! Miam! Mes préférées! Prochain arrêt, l'estomac de Stacey! Miam! C'est trop bon! C'est super! Attention! Voilà le train! J'adore! Oh! Qu'est-ce que tu veux? On t'attend, papy! Très bien! Tenez! Ça va vous occuper! Des nouilles! Miam! Miam! C'est croustillant! C'est salé! C'est trop bon! Oh! Magnifique! Quel adorable petit pot! Hein? Donne-les-moi! Léo, veux-tu bien cesser? Ah! Non! Ha! Miam! C'est pas bon! T'es pas bon! T'es pas gentil! T'es pas gentil! Allez! Voilà qui est réglé! À présent, j'ai un défi à relever! Je vais vous la pétrir, moi, cette pâte! Allez, ouvre-toi! Oh, la classe! Et voilà des nouilles fraîches! Maintenant, il faut les cuire! Plus précisément les baigner dans de l'eau chaude! Ensuite, je vais les cuire au gaz! Allez, tu vas t'ouvrir, oui! Ça rentre même pas dedans! Il me faut des beaux légumes bien colorés! Et c'est parti! Attention, coupez! Et voilà! Un peu d'eau de noix de coco, ça ajoutera un peu de saveur! C'est frais et sain! Hé, ces trucs-là, ils sont costauds! Il faut juste que j'en récupère un petit peu! Ça demande un peu d'huile de poudre! Regardez ça! Ta-da! Que la fête commence! Je vais verser la poudre dans la serrure! Maintenant, place à la magie! Tout doux, comme ça! Oh, oh! Ça va exploser! Oh! Ça a marché! Ces nouilles ont l'air très appétissantes! Mais sans un bon assaisonnement, ça ne vaut rien! Vous voyez comme ça prémit! C'est signe que c'est prêt! Et voilà! Encore une petite chose! Et mangez! Regardez-moi ce jaune tout frais et coulant! Cuit à la perfection, si j'ose dire! La première bouchée est toujours la meilleure! Miam! Ça a l'air excellent! Hé! Regarde les miennes! T'as vu? Désolée, mais sur ce coup-là, mamie l'emporte! Oh! Youpi! Je suis sûre que les miennes sont meilleures! C'est bien! Tu es un gentil garçon! Prends tous les bonbons que tu voudras! Merci, mamie! Tu es la meilleure! Oh! J'ai une idée pour le prochain défi! Fais-moi un sandwich! Je vais reprendre des bonbons! Nous allons avoir besoin de pain! Vous avez vu ça? Effectivement, c'est du pain! J'ai une idée! Je vais écrire un message secret dessus! C'est un petit clin d'œil à Jared! D'habitude, c'est maman qui me prépare mes sandwiches! Bon, ce pain ne va pas griller tout seul! Heureusement, j'ai ce qu'il me faut! C'est parti! Je n'ai plus qu'à patienter! Je vais me détendre un peu! Yeah! Attendez! Mais bien sûr! Les bonbons, c'est ça la solution! Qui a dit que les sandwiches ne pouvaient pas être sucrés? Je vais aligner les bonbons sur le pain! Je vais les ranger par couleur! Ensuite, il va me falloir du fromage! Je vais le mettre par-dessus! Il va m'en falloir beaucoup! Maintenant, je vais mettre une autre tranche de pain par-dessus! Ensuite, je verse un peu de sirop! Je vais dessiner un smiley! Avec une seringue, c'est plus facile! Voilà un sandwich qui a l'air heureux! C'est le moment de le faire cuire! J'ai mis une poêle à chauffer! Je n'ai plus qu'à attendre que le pain d'or! Ça y est, le fromage a fondu! Je crois que c'est prêt! Wow! Regardez ça! Un vrai chef-d'oeuvre! Parfois, je ne mets pas de moi-même! Oh, ça a l'air bon, mon poussin! Mon pain! Oui, oi, oi, oi! C'est chaud! Oh non! Je me suis laissée distraire par ma playlist de Metal Hardcore! Il est fichu! Oh, mamie! Je suis sûre que tu vas gagner le prochain tour! Le temps a été écoulé! Ce n'est vraiment pas ce que j'ai fait de mieux! Oh, je vois que vous avez opté pour des approches différentes! Au moins, le sandwich de Jared a l'air comestible! C'est très joli! Goûtons à ce délice fromager! Wow! Splendide! J'ai hâte d'y goûter! Oh là là! Qu'est-ce que c'est bon! Hum! Encore! Encore! Jared, tu es un génie de la cuisine! Maintenant, goûtons celui de mamie! Oh, un petit message trop mignon! Je vous aime aussi, mamie! Aïe! Mais donc! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne peux pas manger ça! Je vais devoir m'abstenir! La vraie mamie, Jared l'emporte haut la main! Génial! Oh, yeah! Oh, yeah! Du chocolat! Il n'y a vraiment rien de meilleur au monde! Hé, Mathieu! Regarde ce que j'ai trouvé! Viens, on fait une partie! Tu vas voir, ça va être sympa! Je commence! Oh! Un 3! Regarde! Je me demande bien ce que ça fait! Oh, wow! Attends, je mange! Ne soyez pas en retard! Wow! Ce jeu a l'air génial! Euh, Mathieu! Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Bah, peu importe! J'ai un tube d'enfer! Où est-ce qu'on est? Oh, regarde là-bas! Un oeuf géant! Hé, doucement! Tu as vu ça? Ce dinosaure n'a vraiment pas l'air commode! Un, un, un dinosaure? Wow! J'ai envie de dire! Prenez un petit chewing-gum, Emile! Mon chapeau! Ouf! On a eu chaud! Vite allons de ce côté! Gina, tu es prête? Oui, allons-y! C'est parti! Ouf! On est rentrés! C'était dingue! Il me faut un peu de chocolat pour me remettre de toutes ces émotions! Attends! Tu te souviens de ces oeufs de dinosaures? Ils étaient gigantesques! Est-ce que tout va bien? Hé, je crois que j'ai une idée! Je prends un bol de pépites de chocolat. D'abord, je les fais fondre. Ensuite, je verse le chocolat fondu dans un moule en forme d'œuf. Hum, ça sent super bon! J'étale bien le chocolat sur toute la surface du moule. Puis j'attends qu'il durcie. Enfin, je vais placer un oeuf en plastique à l'intérieur et fermer l'œuf avec la deuxième moitié. Mathieu, regarde, j'ai une surprise pour toi! Je pense que ça va te plaire. Wow, c'est génial! Et si on le cassait pour le goûter? Attends, je vais prendre quelque chose de plus costaud. Voilà, ce sera parfait. Wow, il est sacrément dur! Très bien, petit oeuf, tu l'auras voulu! Hein? Il n'a même pas une égratignure! Comment ça se fait? Il va falloir que j'emploie les grands moyens. Euh, c'est nouveau, ça? Je crois qu'il faut qu'on parle. Putain, je suis un peu occupée, là, tout de suite. Haha, j'ai réussi! Enfin, je commençais à avoir un petit creux. Miam, il est délicieux! Regarde à l'intérieur du petit oeuf. Il y a une surprise! Oh, je me demande ce que ça peut être. Haha, c'est marrant! C'est tout doux et tout mou! Merci, Gina! Il n'y a personne en vue. Ce qui veut dire que je peux prendre mon goûter secret. Ça va être trop bon! Hé, un sneaker! Je peux en avoir un bout? Non, pas avec tes bagues. Bon, d'accord. Mais fais attention à tes dents. Elle est partie. Parfait! La fausse barre a bien fait! Lignon! Maintenant, le vrai goûter! Maman, tu as plus de chocolat? Elle a vraiment un radar à sucreux? Tiens, prends. C'est sûr qu'elle ne pourra pas me retrouver ici. Maman, des bonbons! Attends, arrête de courir! Allez, partage avec moi! Maman! C'est bon, je crois que je l'ai semée. Oh! Oh là là! Elle est tellement discrète et rapide. Pfiou! Je m'en suis enfin libérée. Elle se moque de moi? Hein? Oh, ce n'était qu'un rêve ou plutôt un cauchemar. Mais, et si elle était toujours cachée quelque part, là? Ne soit pas ridicule, elle dort dans son lit. Je vais me prendre un petit encas nocturne. Oh, de la salade romaine! Je vais en prendre une feuille aussi. Il faut que je la joue fine. Voilà, là, elle ne remarquera même pas le chocolat. Oh, tu as faim? Tiens! De la salade? beurk! Je n'en veux pas! Ça a fonctionné! Je peux manger mon chocolat tranquille. Je le mérite bien. Tu es super jolie, Barbie. Oh, mais l'égo! Je vais garder ma sucette pour plus tard. Oh! Hum, tout ce travail m'a ouvert l'appétit. Une petite minute. Cette sucette est pleine de saleté. Hum, trop bon! Ben, ça donne du goût. Hum, tout ce travail m'a ouvert l'appétit. Une petite minute. Cette sucette est pleine de saleté. Non! Repose cette sucette! Donne-moi ça! Hein? Tu ne peux pas manger ça! Mais, c'est ma sucette! Attends, je vais te montrer quelque chose. Ce sera notre petit secret, d'accord? Euh, d'accord. Tu vas voir, tu ne vas pas en revenir. Regarde ça! Quelle merveille! Voici la prunelle de mes yeux. Je veux dire, après toi, bien sûr. C'est quoi? Tu vas voir. Je n'ai jamais rien vu d'aussi cool! Tiens, il est à toi, maintenant. C'est vrai? Prends-en grand soin. Ouais, d'accord, si tu veux. C'est du bon travail, mon pote. Hum, c'est ça, être parent. J'ai faim! J'ai faim! Voilà, ma chérie. Oh, ça a l'air bon. Un bon gros sandwich. Je vais me régaler. Il y a tout ce que j'aime. Miam, c'est délicieux! J'en veux encore. Oh, miam! Hein? Il y a tout qui tombe. C'est tout cracra. Tout va bien? Jasmine, qu'est-ce que tu fais? N'étuie pas tes mains sales sur ton tee-shirt. Attends, fais voir. Merci, maman. Tu manges comme un petit cochon. Tiens, utilise cette serviette. J'ai encore faim. Ça arrive tout de suite. Hop, comment c'est arrivé là, ça? Il faut que je passe un petit coup. Ben, c'est pas grand-chose. Regarde ce que j'ai préparé. Allez, viens. Bon appétit. Oh, de la pizza et du jus d'orange bien frais. Y a rien de meilleur. Oups, j'en ai mis un peu à côté. Il faut que j'apprenne à viser. Pas grave. Hum, c'est bon. Je me rappelle la première fois que ton père m'a emmené manger une pizza. Il s'était mis de la sauce partout. Hé, c'est quoi ça? Waouh, de la pâte à tartiner. J'en veux. J'adore le chocolat. Celle-ci est à moi et rien qu'à moi. Ça sent bon. Je me disais qu'on pourrait aller au parc tout à l'heure. Oui, pourquoi pas? C'est la meilleure partie. Je vais l'étaler. Il n'y a jamais assez de pâte à tartiner. Quelle merveille. Elle est presque trop belle pour être mangée. J'ai dit presque. Je suis au paradis. Stacy? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde l'état de la table. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Oh non, ma jolie table toute propre. J'y peux rien. J'aime manger. Je sais bien, ma chérie. Donne-moi ta serviette. J'espère que ça part. Non, ça tâche. Il y a des tâches partout. Je suis en plein cauchemar. Ça ne sert à rien. Il y en a trop. Une seconde. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? J'ai recouvert la table de papier alu. Wow, c'est génial. Je sais, j'ai plein de bonnes idées. Je ne peux pas parler. Je mange. Oh, un sandwich trop bien. Comment peux-tu être si cracra? Enfin bref, ça n'a plus d'importance maintenant. Oh, manger, ça donne soif. Tu as terminé? Je ne peux plus rien avaler. Je vais nettoyer. Il me suffit de replier le papier alu. Comme ceci. Même pas besoin de nettoyer. Et il n'y a aucune tâche. Je peux mettre ça directement à la poubelle. Malin, n'est-ce pas? Viens jouer, maman. Oh, des bonbons. Je ne vais pas me priver. Passis vite, mon chéri. Tu connais les règles. Avant ça, il faut que tu manges ce délicieux porridge. Beurk. Je ne vais pas manger ça. Hmm. Maman a l'air occupée. C'est le moment ou jamais. Je vais jeter ce porridge. Il est bien mieux à la poubelle. Alors comme ça, il pense pouvoir berner sa mère. Je sais comment remédier à ça. Hmm. Excellent. Maintenant, je peux prendre des bonbons. Arrête-toi là. Tu n'as rien oublié? Mange ton porridge. Mais maman, je suis vraiment obligée? Oui. Allez. Hé hé. Je suis trop malin pour elle. À plus le porridge. Hein? Ce bol est cassé. Il ne s'évite pas. Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Il se videra si tu manges ton porridge. Ce n'est pas juste. Allez. Contente. Bon garçon. Regarde-moi toutes ces jolies bulles. Dingue. Hmm. Ça donne faim de lire. Et c'est l'heure du déjeuner. Ouh. Je me demande ce qu'on a de bon là-dedans. Oh. Du yaourt. Hé, Jennifer. Regarde ce que j'ai. Oh. Miam. Tiens, ma petite. Hmm. Ça a l'air bon. Non. Ha ha ha. Tu en as partout, papa. Ma belle moustache. Toute sale. Attends. Il reste du yaourt? Tout va bien, chérie. Tout est sous contrôle. D'abord, je vais nettoyer ça. Attends. J'ai une idée. Quelqu'un a envie d'un bon yaourt? Ouvre grand. Il suffit d'appuyer pour que ça sorte. Hum. C'est trop bon. Régale-toi, chérie. Comme je disais sur les roses, plus que quelques formes à découper. Oh. Attention, monsieur Miaou saute partout. Chérie, arrête. Monsieur Miaou n'a pas à jouer ici. Maman. Oh. Je ne peux pas rester énervée contre toi. Tiens. Prends ces bonbons. Oui. J'adore les bonbons. Ah. Ils ont explosé. Ils ont frappé monsieur Miaou. Et cette plante. Chérie, j'essaie de travailler là. Tiens. Certains des bonbons ont atterri dans le moule à gâteau. Je pense que je peux en faire quelque chose. J'ai une plaque recouverte de papier sulfurisé. Maintenant, j'ajoute des bonbons. Et je vais les entourer par des moules à gâteau. Comme ça. Et au four. Ils devraient fondre rapidement. Voilà, je pense que ça suffit. Maintenant, j'ajoute des bâtonnets. Et voilà, j'ai fait des sucettes maison. Hé, arrête de mâcher cette boîte. Et prends ça à la place. Waouh. Je veux une étoile. Des bonnes sucettes. Fais-toi plaisir. Tu peux en prendre une autre. Rien de mieux qu'un bon chocolat chaud. J'ajoute le lait. Ça sent vraiment bon. Chéri, ton chocolat chaud est prêt. Merci, maman. Pile ce qu'il me faut. Tu peux prendre des gâteaux aussi. Aïe, trop chaud, trop chaud. Ça brûle. Ah non. Oh non, pardon. Que faire ? Ne bouge pas, ma chérie. Ne bouge pas. Maman va régler ça. Vite, maman. Ça fait trop mal. Ces glaçons vont te faire du bien. Ne t'inquiète pas. C'est mieux ? Ah, ça fait du bien. Ouf. Merci. Ce bac à glaçons pourrait servir. J'ai une idée. Verse du cacao en poudre dans un récipient d'eau. Mélange bien. Il faut que toute la poudre soit du tout. Verse le mélange dans un bac à glaçons. Et mets-le au congélateur jusqu'à ce que ça prenne. Tu veux un chocolat chaud ? Quoi ? Non ! Tout, mais pas ça. Oh toi, ne sois pas bête. Regarde, je vais remplir cette tasse de lait chaud. Ensuite, je vais mettre un glaçon de chocolat. Regarde comme ça fond. Il faut juste que je mélange. Goute ça. Ça va être à température parfaite. Je te le promets. Si tu le dis. Oh, tu as raison. C'est trop bon. Merci, maman. Salut, Mickey. Ça va ? Ça t'embête que je prenne un Oreo ? Et que serait un biscuit dans un verre de lait glacé dans lequel le tremper ? Bien. Pas de panique. Je vais essayer comme ça. Il faut que je fasse attention à... Ah ! Non. Ce n'est pas non plus la bonne méthode. Je ne sais pas qui a eu l'idée de fabriquer des verres aussi hauts, mais ce n'était clairement pas une bonne idée. Quelqu'un veut boire du lait aux biscuits ? Cette journée ne pouvait pas mieux commencer. Oh, pauvre Gina. Elle a l'air toute triste. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Hé, Gina. Je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut pour régler ton problème de biscuit. Plante une fourchette dans la garniture du biscuit, comme ça. Et maintenant, tu peux le tremper dans le verre sans difficulté. Je suis la reine pour ce genre de trucs. Fais-moi confiance. Oh, miam. Il est imbibé juste comme il faut. Rien de tel que de grignoter des sucreries devant un bon film. Dommage que tu doives les acheter sur place. Lis ça. Oh non ! Il est interdit d'entrer dans la salle avec de la nourriture. C'est la dure réalité, mais les règles sont faites pour être suivies. C'est trop nul. Hum hum. Un billet pour une personne. Ou plutôt pour deux. Oh, regardez comme c'est adorable. Oh, je suis navré. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Je t'en prie, entre. Ah, trop facile. La guichetière ne s'est même pas doutée que ce bébé est en fait un tas de sucreries. C'est un tas de sucreries. Ouais. Mission film et bonbons accomplis. Hé, Mickey. Et si tu mangeais quelque chose pour te remonter le moral ? Oh, ouais. Merci, Gina. T'es la meilleure. Ça, je le sais. Chut. Oh, merci. Ah, c'est enfin l'heure de manger. J'ai cru que ça n'arriverait jamais. Je n'ai qu'à verser la sauce. Et je vais pouvoir déjeuner. Beurk ! Pourquoi est-ce qu'on s'en met toujours partout avec ces machins ? Et c'est encore pire quand on essaye de mélanger. Oh, ce n'est pas vrai. Salut, Gina. Pourquoi tu fais cette tête ? C'est l'heure du déjeuner tout de même. Le meilleur moment de la journée. Contrairement à toi, j'ai ma propre méthode pour verser la sauce salade sans en mettre partout. Il suffit d'utiliser le couvercle pour extraire la sauce. Ça évite de le faire avec les doigts. Une fois que tout y est, on garde le couvercle fermé et on secoue la barquette pour mélanger. Et voilà une salade parfaitement fatiguée. J'aurais aimé que tu me montres ça un peu plus tôt, Mickey. L'école est finie. C'est enfin le moment de se détendre. plus que quelques bâtonnets et mon projet artistique est terminé. Mais qui ? Regarde ce chien ! Il jongle ! Non mais regarde ce que tu as fait ! Tu m'as étalé tes cheetos dessus ! C'est vraiment dégoûtant, Gina ! C'est le seul inconvénient des apéritifs au fromage. Ça salit les doigts ! Ça salit les doigts ! Burk ! Je me sens toute sale maintenant ! Hé ! Je peux t'emprunter ça une seconde ? Tu ne vois pas que je travaille là ? Oh oh ! Attention ! Je ne voudrais pas mettre un coup dedans. Gagner ! Ça c'était un travail de maître ! Maintenant je vais pouvoir déguster ces délicieux cheetos sans me salir les doigts ! Je te tiens, petit boudin ! Maintenant viens par là ! Et vite ! Hum ! Pourquoi pas ? Quelle délice ! Ces feutres sont vraiment super ! Ensuite du violet ! Hein ? Mamie, regarde ! Regardez-moi ce beau diable que voilà ! Aham ! Oh ! Vous m'avez fait une de ces peurs ! Le prochain défi concerne les bonbons ! En voici un sachet et un distributeur remplis ! C'est génial ! Tout ça c'est pour moi ? Mais il n'en sort aucun ! Je les aime bien ceux-là ! Que se passe-t-il ici ? Sortez de là ! Il ne se passe rien ! Non mon chéri, attends un peu tu vas voir ! Dégueux mamie ! Je savais que j'en avais une quelque part par là ! Bonbon, prends-la ! Fais-en bon usage ! Oh ! Ça y est ! Je crois que j'ai compris ! Il faut mettre une pièce pour que ça fonctionne, c'est ça ? Ils arrivent ! Oh ! Ils sont tout rouges ! C'est ce que je préfère ! Une seconde ! Et hop ! Génial ! C'est trop marrant ! Mais ça risque de prendre un moment ! Mais au moins je peux en manger pendant que je les colle ! Et fini ! Viens ! Maintenant que tout est bien rangé, je vais pouvoir les écraser ! Prends ça ! C'est un bien fou ! C'est là que ça devient vraiment amusant ! Quelqu'un veut de la glace ? Il faut que j'en prenne une bonne cuillère ! Regardez-moi ça ! Et hop ! À présent, on remue énergiquement ! Heureusement que mes bras sont encore solides ! Ta-da ! Quelle belle orangée ! Et jaune ! Vert citron ! Bleu éclatant ! Vous demandez à quoi ça sert ? Je n'ai besoin que de la boîte, je vous rassure ! C'est le cylindre qui m'intéresse ! Il n'y a rien de tel ! Voilà ! Il est maintenant rempli ! Je plante un bâtonnet au centre ! Et je le mets au congélateur pendant deux heures ! C'est prêt ? C'est ce qu'on va voir ! Wow ! Incroyable ton truc ! Mamie ? Miam ! C'est bon ! Et légèrement acidulé ! Miam ! Excellent ! Regarde ce que j'ai fait ! Beurk ! Quoi ? Oh non ! C'est trop la honte ! Mamie l'emporte encore une fois ! Hourra ! Hum ! Après tout, c'est mérité ! Bon, quelle est la suite ? J'ai faim, dis donc ! Préparez-moi quelque chose à manger, voulez-vous ? Hein ? Sans aliment, ça risque d'être compliqué ! Oh, c'est vrai ! Suis-je bête ? Cette fois, vous allez faire de la pizza ! Regardez ! Bon, très bien ! Oh ! C'est mieux ! Oh ! Ce cône pourrait bien me servir ! Je vais remplacer la glace par quelque chose d'encore plus savoureux ! D'abord, je verse du ketchup ! C'est étrange d'en mettre dans un cône ! Mais c'est logique ! Vous verrez ! Et maintenant, ce que je préfère, la mozzarella ! Vous pouvez y aller franchement ! Ensuite, ajoutez quelques protéines ! Moi, j'aime mettre de la saucisse ! Recouvrez avec un peu de fromage et s'enpoudrez d'un peu de poivre ! C'est parfait ! Il est temps de le mettre au four ! Pendant 5 à 7 minutes ! Un morceau de fromage ! Allez ! Parfait ! Est-ce qu'il s'étale, là ? Et maintenant ? Une minute ! Il suffit que je le fasse chauffer ! Par ici, monsieur le fromage ! La vapeur, c'est un bon signe ! Alors ? Oh, ça y est ! Il s'étale ! Regardez-moi ces délicieuses petites bulles ! J'en ai l'eau à la bouche ! Et maintenant, une bonne dose de ketchup ! Voilà ! Ensuite, j'étale encore un peu ! Et il me reste assez de temps pour ajouter un peu de saucisse ! Ou plutôt, beaucoup de saucisse ! Quelques olives et on laisse cuire ! Attention, ça va chauffer ! Vous entendez comme ça crépite ? Je crois que c'est enfin prêt ! Pas besoin de pâte quand on sait faire griller le fromage comme ça ! Oh ! C'est joli ! Du fromage fondu ! Quelle merveille ! Regardez, ça fait des fils ! Quelle délice ! Moi aussi, je vais goûter la mienne ! Miam ! Cette fois, je te souhaite bonne chance ! Moi ! Moi ! Choisis-moi, s'il te plaît ! Alors là, c'est clairement un match nul ! Ouais ! Top là ! Oh, euh... Ça me rajeunit ! Tant mieux pour toi, mamie ! Ce goûter est nul ! Pourri ! Hé ! Il y a peut-être quelque chose là-dedans ! Maman refait souvent le plat ! T'as vu ? Ça, ça n'y était pas ce matin ! On se coupe une part ? Je me demande combien de boue on peut faire ! Vas-y doucement, hein ? Tuillère prête ! Ça va être incroyable ! Qu'est-ce que c'est bon, pas vrai ? Attends, il y a un mot en dessous ! Gâteau pour maman ! Qu'est-ce qu'on a fait ? On peut peut-être en faire un autre ! Avec des chamallows, ça marche, tu crois ? Avec du chocolat, c'est sûr que oui ! Je vais mettre des carrés de chocolat sur le plat ! Et je mets des gros chamallows par-dessus ! Et pour finir, on le met au four quelques minutes ! À tout de suite ! On le sort une fois que ça ressemble à ça ! Attention ! C'est très chaud ! Oh ! Regarde-moi cette merveille ! Maman va adorer ! Elle est rentrée ! Oh ! Euh... Coucou, chérie ! Oh ! Tu t'es souvenu de mon anniversaire ? Tiens, prends ça ! Dis donc, c'est original ! J'adore cette idée d'aller chercher directement dans le plat ! C'est encore chaud ! C'est vraiment excellent ! Merci ! Tu es le meilleur fils qu'on puisse imaginer ! Je t'aime ! Pfiou ! Enfin ! J'attends de pouvoir goûter depuis tout à l'heure ! Limonade, 5 centimes ! Fraîchement pressée par votre serviteur ! Venez déguster votre limonade ! Bonjour tout le monde ! Allez, il y en a pour tout le monde ! Oh ! Vous avez soif, hein ? Savourez ! J'ai déjà tout fini ! Il ne m'en reste plus une goutte ! Qu'est-ce que je vais vendre maintenant ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai plus de stock ! Oh, ça c'est dommage ! Mais tu peux peut-être vendre un autre jus ! Tu vois cette pastèque ? Perce la peau avec ce truc ! Ensuite, tu tires ! Comme ça, tu as un petit trou ! Tu vois ? Il ne reste plus qu'à mettre ce robinet et c'est prêt ! Ça rentre pile poil ! Ensuite, je prends un couteau pour découper un petit carré sur le dessus ! Juste assez grand pour faire passer ce mixeur plongeant et transformer la chair en jus de fruits ! On voit même quand c'est bon ! Et maintenant, le plus marrant, un verre de jus de pastèque s'il vous plaît ! Là, ça ne pourrait pas être plus frais ! Et voilà ma récompense pour tout ce dur labeur ! Ah ! Et maintenant, plus qu'à changer le panneau ! Et voilà ! C'est bon ! Les clients peuvent revenir ! Il y en a largement pour tous ! Eh ben ! Heureusement que cette couverture est assez grande ! Ça change complètement le canapé, t'as vu ? Sympa ! Waouh ! Parfait ! Il faut juste que je me protège de la lumière ! Et la soirée film 3D peut commencer ! Parfait ! Non, éteins ! C'est mieux ! Elle a l'air d'avoir de gros problèmes ! Merci pour le pop-corn, papa ! Hein ? Beurk ! Beurk ! C'est quoi ce truc ? Betty, Betty, pourquoi tu fais cette tête ? C'est salé ! Mais pourquoi tu as choisi ça ? La soirée ciné est fichue ! Pfff ! Bon sang, Betty ! Tu veux du sucré ? Non ! Bon, d'accord ! Qu'est-ce qu'elle est difficile ! Je vais lui faire du pop-corn rien que pour elle ! Au lieu de le faire au micro-ondes, je vais le faire à la poêle ! Mais ce n'est que le début ! Vu qu'elle aime bien avoir une petite touche sucrée, je vais ajouter quelques caramels ! Et maintenant, je laisse la chaleur agir ! Oh ! Ça commence déjà ! Oh ! Je reçois des projections d'huile ! Mais ça veut dire que ça fonctionne ! Et en un rien de temps, on a du bon pop-corn ! Je dirais même plus du pop-corn au caramel ! En plus, ça sent super bon ! Hum ! Hé, Betty ! Elle s'est déjà endormie ! Oh ! C'est bête ! Mais ça en fait plus pour moi ! Hum ! Trop bon ! Oh ! C'est tellement ennuyant ! Tu as entendu quelque chose ? Oh ! Mon téléphone ! Salut ! Tu peux faire ça ? Retourne la crêpe ! Waouh ! Je ne suis pas prête pour ce niveau de responsabilité ! Non ! Pas question ! Je reviens tout de suite ! Je fais quoi ? C'est parti ! Que s'est-il passé ? Oh ! Si près ! Romoane ! Je te l'ai déjà dit, ne joue pas avec ta nourriture ! Elle a l'air bien ! Très drôle ! Donne-moi ça ! Donne-moi ça ! Fais attention ! Enlève la crêpe et retourne la poêle ! Waouh ! C'est si facile ! Je peux essayer ? Je décolle la crêpe de la poêle et je place la casserole au-dessus ! J'ai réussi ! Et maintenant, je peux la manger ! Bon travail ! La la ! Ba 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 ! Oh ! Un soda ! Ba 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 ! La 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 ! La 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 ! Oups ! Non ! Il faut que ça s'arrête ! Je ne m'attendais pas à ça ! Au moins, il reste quelques gouttes ! Allez ! Eh bien, c'est embêtant ! Au moins, il y a une autre bouteille ! Doucement ! Vas-y, doucement ! S'il te plaît, ne me trompe pas ! Attends ! J'ai une meilleure idée ! Je peux utiliser ce sirop de maïs ! Je vais mettre une cuillerée de sirop de maïs dans le soda ! Ça devrait le faire ! Je vais remettre le couvercle ! Assure-toi qu'il est bien serré et secoue-le ! Et ensuite, on le met au frigo pour le faire durcir ! Je pense que c'est prêt ! Ba 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 ! La 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 ! Je n'ai pas à m'inquiéter que ça se gicle partout ! Waouh ! Regarde ça ! Et c'est délicieux ! C'est bien meilleur que le soda normal ! Wouhou ! Salut les filles ! Je vais juste prendre un verre ! C'est une super chanson ! Ça suffit ! Oh, doux soldats ! La danse est une activité qui donne soif ! Merci ! On se voit sur la piste de danse ! Ok ! C'était un peu mal élevé ! Je vais juste me servir un autre verre ! Parfait ! J'ai hâte de l'avoir ! Je vais prendre ça ! Merci ! J'ai vraiment besoin de ça ! Sérieux ? Je veux juste un soda ! Je peux en avoir un ? Moi aussi ! Tu te moques de moi ? Attends ! Je sais comment régler ça ! D'abord, j'ai besoin de cette jarre ! Je vais la remplir de soda ! Je n'ai pas encore fini ! Je vais détacher cet attache-câble ! Puis je vais l'enrouler autour de l'anse de la gourde ! Je dois presser la jarre pour que l'attache-câble passe dessus ! L'attache-câble reste sur le bec ! Maintenant, je peux remplir trois verres à la fois ! Cela permet de gagner beaucoup de temps ! Les amis, venez chercher votre soda ! Sympa ! Merci Emma ! Faisons la fête ! Tiens ! J'ai une petite fin ! Je vais grignoter un petit bout ! Oh ! Délicieux chocolat ! Comme tu m'as manqué ! Quelqu'un peut résoudre cette équation ? J'attends ! Mickey ! Et si tu te jetais à l'eau ? On dirait que mon chocolat va devoir attendre ! Ah ! Les maths ! Ça tombe toujours au mauvais moment ! La petite Mickey aurait sûrement dû ranger son chocolat avant de se lever ! J'ai bien l'impression qu'il me fait de l'œil ! Si je prends un tout petit bout, elle ne verra pas la différence, pas vrai ? Jina ! Jina ! Oh tes sales pattes de mon chocolat ! Je surveillais juste que personne n'en prenne, c'est tout ! Tu vois bien que je suis en train d'écrire ! Je t'ai à l'œil ! C'était pas franchement une réussite ! Si je découpe au bon endroit, ça devrait passer inaperçu ! Regardez ! Si on coupe comme ça, on dirait que rien n'a bougé ! Plutôt malin, non ? Ouais ! Elle ne découvrira jamais que j'en ai pris un morceau ! Elle arrive ! Atchoum ! Eh bien, cette équation n'était pas facile ! Tu ne m'as pas pris du chocolat ! Pas vrai ? Hein ? Bien sûr que non, enfin ! Elle ferait mieux de ne pas regarder de trop près ou elle risque de découvrir le poteau rose ! T'en veux ? Merci ! Bon alors ! Vanille ou chocolat ? Ce sera vanille ! Qu'est-ce que tu attends, Mickey ? Enlève cet opercule ! Waouh ! Oh, qu'est-ce que ça sent bon ! Allez, j'attaque ! Hein ? Où est passée ma cuillère ? Pas de cuillère, pas de yaourt ! Je peux peut-être essayer de le verser dans ma bouche ? Ou alors, j'y vais avec les doigts ! À l'ancienne ! Salut, Mickey ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu aurais un yaourt pour moi ? Merci ! Je meurs de faim aujourd'hui ! Euh... Où est ma cuillère ? Ben, c'est pas grave ! Je vais faire autrement ! Waouh, Gina ! Apparemment, c'est pas la première fois que tu oublies ta cuillère ! Elle a regardé, on a l'impression qu'elle pourrait faire ça les yeux bandés ! Waouh ! Oh ! Où est-ce que tu as appris à faire ça ? Tout ce que j'ai trouvé pour manger mon yaourt, ce sont mes doigts ! Eh, tu veux que je te montre comment faire une cuillère avec un opercule ? Il suffit de plier le cercle en forme de triangle, comme ça. Ensuite, on replie la pointe, comme ceci. Assurez-vous qu'il soit bien solide pour bien l'avoir en main, et on utilisera l'autre côté comme d'une cuillère. Et voilà ! Comme ça, plus la peine de se salir les doigts ! Oh ! Waouh ! Ça change la vie ! Je peux finir mon histoire maintenant ? Il n'y a rien de mieux que de partager un goûter entre amis. Hein ? Ouais ! Enfin, sauf s'il a mis en question cette Gina ! Comment est-ce qu'on a pu le finir aussi vite ? Hein ? Oh ! Je vois ! Dina prend des énormes poignées ! J'ai peut-être la solution à ce problème énervant. Commencez par mettre du scotch double face sur vos friandises préférées, comme ce Mars. Une fois que vous avez mis du scotch dessus, collez-les sur votre t-shirt. Comme ça, plus besoin de se lever pour retourner chercher à manger. Vous aurez tout sous la main. Et tant que vous y êtes, vous pouvez même ajouter tous vos bonbons et vos sucreries préférées pour y accéder facilement. Voilà ! Ça devrait aller ! On arrive au moment du film qui fait le plus peur ! C'était quoi ? Attention ! Tous aux abris ! Attaque de sucreries ! Quoi ? Il faut que je me cache ! J'espère que le monstre ne m'a pas vue ! Jina ne se doute pas une seule seconde que c'est moi qui reviens pour voir la fin du film ! C'est bon, Jina, la voie est libre ! Pfiou ! Il n'y a pas beaucoup d'espace ici ! Oh ! Heureusement, ce n'était que Mickey ! Où est-ce que tu as eu toutes ces friandises ? Tu as même un Mars ? Ce sont mes préférés ! Oh ! C'est vraiment gentil de ta part, Mickey ! Et on n'a aucun souci à se faire puisqu'on a largement de quoi manger ! J'espère que je ne me suis pas décoiffée ! Oh ! Léo, mon chéri ! Moins de bruit ! Hein ? Oh ! Prends ça ! Réveil au gâteau ! Hein ? Quoi ? Oh ! Léo, ce n'est pas vrai ! Préparez des pancakes ! Compris ? Des pancakes ? Voyons voir ! Je ne savais pas que c'était dans des boîtes ! Je ne comprends pas ! Il faut toujours commencer avec un bon mélange ! Et beaucoup de sucre, bien sûr ! Également un grand verre de lait frais ! Et deux œufs entiers ! Ensuite, on remue ! Une fois que la pâte est assez épaisse, on peut s'arrêter ! Regardez comme elle est homogène ! C'est fini qu'on peut commencer à cuire les pancakes ! Heureusement, j'ai cette petite plaque chauffante ! Et ma bonne vieille poêle ! Une goutte d'huile pour éviter que ça colle ! On répartit l'huile sur toute la surface de la poêle ! Puis, on verse la pâte ! Inclinez légèrement la poêle pour répartir la pâte ! Regardez comme elle s'étale ! Quelle merveille ! Youpi ! Des bulles ! Passons à la suivante ! Dommage que je n'ai qu'une seule poêle ! Ça irait nettement plus vite ! Regardez toutes ces teintes fantastiques ! À ce stade, j'ai presque fini ! Je veille simplement à ce qu'elles soient cuites uniformément ! Et puis, je les dépose sur une assiette ! Et je les garnis, bien entendu ! On peut en empiler autant qu'on veut ! Moi, je vais faire une grande pile ! Waouh ! Elle sait ce qu'elle fait ! Tout comme moi ! En quelque sorte ! On avance ! Je me demande jusqu'à quelle hauteur je peux aller ! Mmmh ! Ouais ! Moi aussi ! Mmmh ! Trop bon ! Très bien ! Je continue ! Pfiou ! On passe au verre ! On ne pourrait pas accélérer un peu ! Ah ! C'est déjà mieux ! Quel beau corail ! J'ai bientôt terminé ! J'espère que j'ai mis assez de garniture ! Il faut aussi que je couvre les bords avec ! Mmmh ! Une petite seconde ! Hop ! Et voilà ! Oh ! C'est agréable ! Mon pancake en forme de main est prêt ! Il ne manque que deux ou trois petites choses ! Comme la cuisson, par exemple ! Regardez la frire ! Une fois dorée, on peut la sortir ! Attention, c'est très chaud ! Mettez-la sur une assiette et laissez refroidir quelques minutes ! Ensuite, place à la déco de choc ! Vous avez deviné ce que je suis en train de faire ? Oui ! Ce sont bien des sutures ! Maintenant, l'autre côté ! C'est pas mal, vous trouvez pas ? Voilà ! Que c'est beau ! Il ne manque que ma touche finale ! Si seulement il pleuvait tout le temps des vermicelles ! Regardez comme il vole ! C'est absolument magique ! C'est terminé ! C'est le moment de couper ! Allez, c'est parti ! J'espère que vous êtes prêts à en prendre plein la vue ! Pfiou ! C'est épais, dites donc ! Admirez un peu cette merveille ! C'est un véritable chef-d'oeuvre ! Moi, choisis-moi, d'accord ? Alors ? Le choix est difficile, mais je vais choisir Léo ! Ouais ! T'as perdu, mamie ! Allez, viens par là, toi ! Ah ! Non ! Oh ! Oh ! Berk ! T'es dedans ! Quelle horreur ! Oh ! Voilà qui est fâcheux ! Hmm ! Problème résolu ! Pfiou ! Ça va me hanter toute ma vie ! Bonne chance pour oublier ça !